Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a passé une super journée, on a appris beaucoup de choses sur notre chien et je suis très 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 contente de Oslo et de Mickael, ils ont fait un super boulot. C'est vrai, ils ont bien bossé les deux. Ils ont super bien bossé. Est-ce que tu as appris des choses en venant nous voir ? Oui. Si. J'ai appris que le chien pouvait avoir un comportement dangereux dans certaines situations et du coup on a réussi à cerner le problème et à résoudre le problème en trouvant le bon comportement avec Oslo. C'est important de savoir comment se comporter avec son chien et s'il y a un problème, savoir quel est le problème pour pouvoir profiter avec son chien pleinement et profiter avec lui sans souci. Moi pareil, je suis arrivé chez toi, je n'étais pas sûr de moi, je n'étais pas sûr du chien, on avait plein de questions dans la tête. Et là maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas l'expliquer, mais maintenant avec les conseils que tu nous as donnés, je sens que le chien a changé. Il a compris, il a retrouvé sa place de chien et moi j'ai vraiment apprécié, on a baladé dans des endroits où on n'aurait jamais pensé à aller avec lui. On est allé au restaurant, on a pris le bateau et ça n'a pas posé aucun problème. Et là à Saint-Tropez dans les petites ruelles, ça a été vraiment pour moi un test incroyable. Je sais que je n'aurais pas pu à l'époque le tenir ou je ne me serais pas senti. Et là, on a été vraiment en osmose, ça a été vraiment grâce à tes conseils. On sait que grâce à ça, on va pouvoir partager plus de choses que ce qu'on faisait avec lui et on a eu nos torts aussi dans le problème. Et aujourd'hui, ça nous incite à faire beaucoup plus de choses avec lui et les faire sereinement parce qu'on sait quoi faire. Oui, mais on ne va pas mentir aux gens, mais c'est dur, mais pour la bonne cause. Oui, ça a été dur, mais ça a été dur plus pour moi, je pense, que pour le chien. Parce que c'est dur de se rendre compte qu'on a fait plein d'erreurs depuis longtemps et qu'on pensait connaître son chien. Et de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on faisait, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et c'est ça qui est dur à accepter au départ. Mais après, une fois qu'on a réussi à cerner le problème, on est libérés. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a senti de suite, quand le chien a été à ton contact, qu'il s'est passé quelque chose. Et on comprend, en fait, la relation homme et animal, ça a été différent pour nous. Donc c'est vrai que pour nous, moi, ça a été révélateur de plein de choses. J'ai compris que je faisais plein d'erreurs et là, je me sens beaucoup plus serein avec le chien. On ne fera plus d'erreurs entre guillemets à la maison aussi parce que du coup, on sait maintenant comment driver notre chien, comment driver les personnes qui viennent chez nous et voilà, chacun est à sa place et c'est vrai que c'est important. Que tu as été à l'écoute de nos problèmes et que tu as su trouver les réponses à nos problèmes avec Oslo. C'est des mots importants. Totalement, oui. Totalement, totalement. Ça, c'est vrai. À l'écoute, par rapport à ce que tu as pu avoir de nous avant le rendez-vous et toute la journée à notre écoute, à l'écoute du chien. Et oui, ça a résolu nos problèmes, c'est sûr. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui. Et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.